Il faut réécrire les lignes les unes après les autres. Si on était en permanence dans la facilité, ce ne serait pas marrant. Tu n'as pas envie d'arracher le dos, ça. On ne veut pas aller dans le camion balai. Le camion balai, c'est rester à la maison. Et puis que le truc s'arrête, ce n'est pas bon. Il ne faut jamais enlever le dessin. Il ne faut pas se le laisser arracher. Tu peux aller rouler, il y a un hectare de ciel. C'est mon père qui me disait ça. Si tu ne regardes que l'endroit où c'est bleu, ça va tout de suite mieux. Plus déjà moins. S'il y a une notion à retenir de tout ça, moi je trouve que c'est l'engagement qu'il y a eu de la part de toutes les familles du vélo. Parce que c'est dans la nature du coureur de redémarrer. Un coureur regarde bien. Quand il tombe, son premier réflexe, c'est de reprendre son vélo, de voir s'il est en état de marche et de repartir. Avec une chute malheureusement encore une fois. Il y a beaucoup de coureurs dans cette chute. Cet instinct-là, l'instinct de se relever, de remonter sur le vélo, quelque part c'est ce qui nous sauve. C'est ce qui nous sauve. Quand tu es coureur, tu ne lâches pas le morceau. Ou alors tu n'es plus coureur. Je suis arrivé au championnat de France, comme on savait tous qu'Alain Philippe allait attaquer. Je n'avais pas peur. J'étais prêt à ça. J'étais prêt. La formation d'Arne Desnard, qui a donc pris les rêves du peloton. Le jour de la course, quand il attaque, je repense à Paris. J'ai cette image-là, je me dis je vais rentrer, je vais rentrer, je vais rentrer. Quand je revois les images, je n'ai pas l'impression que c'est moi. C'est un autre homme, j'étais en transe. C'était fou. Je suis arrivé sur le Giro, j'avais des craintes de ne pas être au même niveau qu'au mois d'août pour ce mois d'octobre, qui était finalement le moment le plus important de l'année. J'ai senti cette attente. L'équipe, elle m'a regardé. Je ne sais pas pourquoi, on se dit que je vais gagner. Des fois, il y a des courses, on ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui je suis dans une journée comme une journée gérée. C'est parti pour l'Halloween. Il va à David Guido et il crie. Moi je crois beaucoup aux énergies, à la transmission de ce qu'on a en soi. Il faut avoir le petit nœud à l'estomac. Si on n'a pas le petit nœud à l'estomac, il manque quelque chose. Il n'y a jamais rien d'écrit totalement à l'avance. Il y a une ébauche parfois. Il faut profiter de la vie. Croquer dedans les gars. Profiter. Vivez le truc à fond. Et puis après il se passera ce qui se passera. On est en vie. Donc vivons. Enfait le truc à fond. Oui. Enfait les gars Sous-titrage FR ?